Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le printemps depuis le 21 mars dernier. On entend à nouveau les petits oiseaux chanter, ça sent la nature, le soleil est de retour, tout ça, tout ça quoi. Et du coup, il y a quelques jours, je vous ai posté un article sur mon blog qui vous explique comment la météo nous influence durant cette saison et surtout en quoi cette saison reste très rude pour notre santé. Si vous l'avez raté, je vous remets le lien en commentaire. Et vous avez été très nombreux à m'envoyer tout plein de questions par mail ou encore par message sur mon compte Instagram. Du coup, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions dans cette nouvelle vidéo qui s'appelle donc FAQ Printemps. C'est parti ! Ouh, attention, on est sur une production américaine là. Je les ai toutes sur ce petit écran. Première question reçue de Paka Horizon. Bon, j'imagine que c'est un pseudo parce que ça doit être assez difficile à porter ça comme prénom. Paka Horizon. La réponse est oui pour trois raisons. Première raison, l'ensoleillement. Vous l'aurez remarqué, au printemps, le soleil est plus présent, l'ensoleillement est plus important. Et on sait aujourd'hui que c'est le phénomène météo qui a un impact direct sur notre moral. Il active ce qu'on appelle la sérotonine. C'est pour faire simple l'hormone du bien-être et de la bonne humeur. Et donc du coup, c'est normal si on est un peu plus heureux au printemps. Deuxième raison, ce sont les températures qui se radoucissent. Il fait un petit peu plus doux, donc forcément là aussi, on se sent mieux. Et puis la troisième raison, c'est la nature qui se réveille à nouveau. Tout redevient vert et fleuri à l'extérieur. Et ça, ça fait du bien au moral. Et puis c'est vrai que la nature a de nombreux bienfaits prouvés sur notre santé et sur notre bien-être. Il baisse le stress et également il renforce l'immunité. Si ça vous intéresse également, il y a tout un chapitre à ce sujet dans mon livre. Très très bonne question, vous avez été d'ailleurs très nombreux à me la poser. Alors, première technique, regarder la météo. Très important puisqu'en général, c'est vrai qu'on vous en parle. Alors oui, deuxième technique, observer la météo. Observer ce qui se passe surtout en fin de journée. Si vous voyez que le ciel est bien dégagé au coucher du soleil, c'est qu'il y a un risque qu'il le soit également pendant la nuit. Et ça va favoriser ce qu'on appelle le rayonnement nocturne, c'est-à-dire la baisse des températures pendant la nuit. Puisque vous savez que pendant la nuit, finalement, c'est le phénomène inverse qu'en journée. C'est-à-dire que la chaleur qui a été accumulée dans les basses couches de l'atmosphère a tendance à s'échapper vers le ciel. Et donc, ça fait baisser les températures bien plus rapidement. S'il y a également très peu de vent, ça peut favoriser la formation dégelée. Et si la température pendant la journée n'a pas dépassé les 20 degrés, il y a là aussi un risque que dégelée se forme durant la nuit et que vous puissiez en observer sur la végétation en matière. Alors oui, c'est la galère parce qu'un jour, il peut faire très doux. Le lendemain, il peut faire froid. C'est vrai que c'est le printemps et ses contrastes et c'est un peu galère. Alors c'est la même chose durant une même journée. C'est des journées au printemps où il y a de grosses amplitudes thermiques. C'est-à-dire que le matin, il peut faire très frais. L'après-midi, il peut faire très doux. Et puis du coup, c'est un petit peu difficile de s'adapter. Mais il y a une méthode dont je vous parle très souvent. C'est la technique qu'on appelle de l'oignon, du layering en anglais. C'est la technique des trois couches. Je vous ai fait là aussi tout un article à ce sujet sur mon blog. Et donc technique des trois couches. La première, on enfile un petit top en matière synthétique qui n'absorbe pas donc du coup l'humidité et donc la transpiration. Deuxième couche, on va mettre par exemple un petit pull, un gilet ou encore ce qu'on appelle une surchemise. Moi j'adore. Et puis la troisième couche finalement, c'est un vêtement qui nous protège des éléments extérieurs, de la pluie ou du vent. Ça peut être un caouet, ça peut être un petit manteau, un trêne, ce que vous voulez quoi. Et du coup, il suffit simplement d'enlever ou de rajouter une couche de vêtements. Ça vous permet de vous adapter aux hautes températures, aux grosses variations de températures au sein d'une même journée. Alors finalement, c'est vrai que c'est les mêmes pollens qu'on retrouve chaque année au printemps. Il y a le pollen de bouleau ou encore le pollen de graminé. Et bien d'autres. C'est les mêmes qui reviennent finalement chaque année à des périodes un petit peu différentes. Alors ce que je peux vous conseiller évidemment, c'est de consulter la carte du RNSA si vous ne connaissez pas. C'est le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Ils ont fait une carte, donc découpée par départements. Comme la carte finalement de Vigilance de Météo France, donc pour les phénomènes météo. Alors vous avez le niveau jaune, enfin le niveau vert, après le niveau jaune, orange et rouge. Et ça vous dit donc quel type de pollen est présent dans quel département. et en quelle quantité. Et ça peut franchement vous aider, soit vous protéger, soit vous dire finalement que c'est le moment de prendre un traitement si vous en suivez un. Et puis je vous conseille aussi de télécharger l'application Pollen qui est très intéressante, très pratique. Moi je l'ai dans mon téléphone parce que je suis très allergique. Et du coup ça vous dit quel pollen est présent dans votre région et en quelle quantité également. Alors la réponse est oui Annabelle. Tous ceux qui me regardent, la réponse est oui. Et même un grand oui. C'est très important d'utiliser une crème solaire au printemps. Alors la raison c'est que déjà on sort de l'hiver et que notre peau n'est pas encore habituée à subir un fort ensoleillement. Donc on a une peau un petit peu fragile et on peut facilement attraper des coups de soleil. Et puis il faut aussi s'exposer de manière progressive à l'heure où l'ensoleillement n'est pas le plus important. C'est-à-dire soit en début de matinée, soit en fin de journée. C'est le même principe qu'en été. Donc évitez vraiment les heures entre midi et 16h. Alors il existe de nombreuses astuces, de nombreux gestes qu'on peut adopter. Donc notamment dans l'alimentation. Mais ce que je vous conseille évidemment c'est de consommer ce qu'on appelle de la cortisone naturelle. Vous pouvez prendre par exemple du bourgeon de cassis. Vous trouvez ça dans les magasins bio. Et vous pouvez en consommer donc soit en jus ou soit en gélules. Et franchement c'est très efficace. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions à me poser au sujet du printemps, n'hésitez pas en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je répondrai à chacun d'entre vous. Et vous connaissez le principe. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche.